En 2020, les exportations de produits cosmétiques français ont progressé de près de 21% sur un an vers la Chine. La Chine devient par conséquent le premier marché pour les marques de cosmétiques françaises devant l'Allemagne et les Etats-Unis. Le marché chinois est totalement incontournable pour nos clients. Tout d'abord, la Chine a un marché de la taille du marché européen. Ensuite, la Chine est le premier marché cosmétique mondial. Enfin, les produits français sont de plus en plus plébiscités en Chine. J'en veux pour preuve qu'en 2020, les produits cosmétiques français ont augmenté leur vente de 20% en Chine. Cette année, accompagnée par Next Made in France, 5 marques de cosmétiques françaises présenteront pour la première fois leurs produits aux distributeurs chinois à la CIE. L'objectif ? Développer leur notoriété et leur vente en e-commerce en Chine. Next Made in France accompagne Téléclerc en matière de logistique, en matière de formalité pour pouvoir être présent sur ce stand où il a un stand de 9 mètres carrés. J'ai évoqué d'autres marques. Il y a Coslis, Aimium, Accorel et la Savainerie du Pilon du Roi qui auront un corner sur la CIE 2021 également. L'objectif pour ces marques est de développer leur notoriété, de trouver un distributeur qui, je l'espère, leur fera une première commande rapidement et, je l'espère aussi, les invitera à avoir un stand à la China Beauty Expo du mois de mai ou alors à la prochaine édition du CIE en novembre 2022. La pandémie de Covid-19 a provoqué un repli sans précédent de l'activité et des échanges commerciaux. Le plan de relance des exportations françaises s'inscrit ainsi dans la ligne de la stratégie du gouvernement pour le commerce extérieur. L'accompagnement à l'export des marques françaises en Chine de Next Made in France s'inscrit dans le plan de relance du gouvernement français, confiant qu'il est du marché chinois. Le gouvernement est confiant dans le marché chinois non seulement au niveau des entreprises françaises pour le Made in France, mais aussi pour la destination France. En effet, les chinois apprécient les produits français et peut-être à travers les produits français, les destinations françaises aussi, vers lesquelles les touristes chinois, je n'en doute pas, reviendront prochainement. En tant que première exposition d'importation au niveau international, le CIE fournit une plateforme aux entreprises pour afficher leurs produits, populariser leurs marques et trouver plus de partenaires commerciaux dans la deuxième économie du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !